Un salaud en nom de Jésus. Manuela. Voilà, je connaissais la parole du Seigneur, mais je l'ai écoutée. J'ai écouté la parole de Dieu. Un an, deux ans, cinq, dix, quince, vingt ans, et je n'ai jamais passé rien. Vingt ans en écoutant la parole de Dieu et je n'ai jamais eu de décision, rien ne se passait dans ma vie. Non, je me suis allé dans les réunions des siervos, à Marseille, à Andes-Fuera, à la Kimballa. Je partais partout, à Marseille, je faisais des kilomètres, je partais dans toutes les réunions. Et rien ne se passait pour moi. Je peux le testifier, mon frère m'a dit que j'ai un oeil, il m'a fait des réunions, que j'ai fait des réunions dans ma maison, Vigilias, tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait des réunions. On faisait des réunions à la maison, chez moi, d'éveiller, prier, j'écoutais la parole de Dieu. Mais voilà. Et bien, avec le temps, avec le temps, avec le temps, j'ai entré ici, je suis allé dans le pays et je n'ai pas fait rien. Je faisais mes trafics à côté. Je faisais mes trafics à côté. Je faisais mes trafics à côté. Je faisais des choses manuelettes, oui. vendiais, drogues, fumava, bebia, pardon pour les anciens, ce que je disais, mais c'est vrai que je me suis allé dans une situation perdida. J'étais dans une situation complètement perdue. Et pour moi, c'était normal. Et pour moi, c'était normal. Parce que le Seigneur, je disais, Seigneur, aide-moi, et je ne se passais pas nada. Et je disais, Seigneur, aide-moi, mais rien ne se passait. Mais il y a quelques mois en arrière, à peu près huit mois en arrière, je me bloquais comme un coche. Je me bloquais comme un coche. J'ai un accident avec la rotule. Je me rompais les costilles. Je me suis fait mal, je me suis passé des côtes. Je me suis donné un traitement pour quitter-moi le dolor. Je me donnais des cachets pour m'enlever la douleur. Je me suis donné un traitement pour beber et fumar. J'avais complètement perdu la tête. J'avais renvoyé ma famille de ma maison. A ma femme, je les ai tués. A mes propres filles. Je les ai renvoyés de la maison. Et tout ça, je ne m'en rendais même pas compte. Je ne m'en rendais même pas compte. Et au bout de quelques jours... Où est ma famille ? Je ne vois plus ma famille. Je me regarde autour de moi et je ne vois plus ma famille. Et je me demandais à l'un et à l'autre. Je ne dis pas autre chose que j'ai fait dans le poble. Je ne vous dis pas tout parce que je ne peux pas le dire ici derrière. Je me suis rendu compte que ma famille n'était plus autour de moi. Je me suis tourné vers le Seigneur. Seigneur, regarde ma situation. Je n'ai plus ma famille ni mes dents pas autour de moi. Je suis seul et deux mois, Seigneur. Et j'ai demandé vraiment sincèrement de tout mon cœur. J'ai eu une grande tristesse qui est venue. Une oscurité qui me savait tout ce que j'avais fait. Et je ne sais pas comment ça se fait et je me suis senti tout à fait léger d'un coup. Et ensuite, la solution venait à moi. Et le Seigneur me disait, viens vers moi, j'arrangerai toute chose. Je me suis confié totalement au Seigneur. Alléluia. Une personne qui fumait beaucoup, qui vivait beaucoup. Je fumais beaucoup, je buvais beaucoup. Je n'ai pas encore plus, je n'ai pas encore plus. Je n'ai pas arrêté de fumer, je n'ai pas arrêté de boire. Je n'ai pas arrêté de boire. Et toute ma maison où il y a la joanne à la regressée. Et tout le monde, grâce à la Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.